Il y a un temps assez long qui s'est déjà écoulé depuis l'année passée, depuis l'élection du gouverneur en mai 2022. Nous ne sommes plus revus. Nous avons fait seulement une petite mise au point ou analyse des 100 jours, si vous vous rappelez, et depuis lors, nous ne sommes pas rencontrés. Donc notre sujet du jour, le thème, c'est sur le devenir de la province du Kassai oriental, vu notre parcours au quinquennat qui est finissant, de la province du Kassai oriental, est à l'aube du nouveau quinquennat. Et nous osons croire, nous disons, de notre leadership national. Nous pensons que nous allons nous maintenir encore au pouvoir, c'est dans cette perspective-là. Mais si nous ne sommes pas, mais nous ne maintenons pas au pouvoir, ce sera encore une autre réflexion que nous allons mener. Messieurs, je ne vois pas de dames. Rebonjour encore une fois. Bonjour. D'habitude, il est d'usage de procéder au bilan du quinquennat finissant du pouvoir en place que les uns diraient de largement positif, positif, une réussite, ou alors qualifierait de largement négatif, négatif ou un échec. Les autres diraient ce bilan mitigé. On ne sait ni si c'est positif ou c'est négatif. Quant à nous, notre analyse d'observation sera abordée en termes de laissons appris du quinquennat finissant. Les laissons appris, c'est-à-dire qu'est-ce qui a bien marché et qu'est-ce qui n'a pas bien marché pour que nous puissions en tirer des... Nous puissions en tirer des... Justement, des... Quelles sont les améliorations à apporter pour le deuxième cas ou le second quinquennat? Deuxièmement, nous allons aborder un peu les conditions des structures et des fonctionnements de la campagne électorale telle qu'elle se passe parce que c'est celle-là qui prépare le nouveau quinquennat. Et puis, quels sont les enjeux des élections prochaines à tous les niveaux que nous avons, des élections au niveau communal, provincial et national. Quatrièmement, nous allons dire, mais est-ce qu'il y a une fenêtre d'espoir pour le devenir de notre province du Kassai oriental durant la prochaine législature de 2023, 2024, 2028? Est-ce qu'il y a quelque chose à capitaliser pour le Kassai oriental? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des bonnes pratiques au Kassai oriental et des modèles de gestion, donc de notre gouvernance, pour dire, ça nous allons répliquer pour eux de ces grands mandats? Laissons apprises du présent quinquennat, je fais un peu une analyse, moi-même je me dis, il convient de s'interroger pour savoir si les expériences clés, positives et négatives, les laissons apprises ne sont pas toujours positives. Ces positives et négatives, recueillis tout au long de ces quinquennats du programme du gouvernement provincial, ont contribué à la résolution des problèmes, des problèmes, des besoins fondamentaux des individus, des familles, de la population esthéka saïenne. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des résultats réels, palpables, par rapport aux résultats attendus? Qu'est-ce que notre leadership provincial ou gouvernance provinciale s'est fixée comme résultat à atteindre? Alors, qu'est-ce que notre gouvernance, nous nous sommes fixés, quels sont les effets, disons, les changements induits en rapport avec, on regarde le bien-être des individus, des gens, de la population de notre province, des familles. C'est ce que nous, nous voulons voir, analyser les éléments qu'on peut exploiter pour dire effectivement ceci, il y a une bonne pratique, ceci est amélioré, donc nous pouvons encore répliquer ça pour le second quinquennat. Donc c'est en un mot que je m'interroge. J'interroge aussi toute la population esthéka saïenne. Qu'est-ce qui s'est bien passé durant ce premier quinquennat de la gouvernance provinciale? S'il y en a, et sait qu'il peut être amélioré. Donc on peut améliorer ce qui s'est bien passé, on dit, on va encore améliorer. Ou alors, il ne s'est rien passé, mais nous disons, il faut changer ça. Donc il faut améliorer parce que ces gouvernances, par rapport, j'ai dit bien, notre référence, c'est le bien-être, les droits humains. Qu'est-ce que cela veut dire? Droits à l'éducation, droits à l'alimentation, droits au logement sain, droits à l'emploi, droits à la sécurité, droits aux soins de santé. Donc c'est ça, c'est ça. Nous, la population, les familles, les individus, nous n'avons pas trop de philosophie. Nous disons, il faut travailler pour améliorer notre bien-être quotidien. Donc je peux envoyer mon enfant à l'école et c'est une école qui donne des qualités et, disons, une éducation de bonne qualité. Les soins de bonne qualité, accessibles. Un logement sain où, je peux dire, une alimentation aussi saine qui me permet d'élever le niveau de vie parce que j'ai un emploi. C'est au fond ça que nous devons nous poser des questions. Nous n'entrons pas à date des considérations macroéconomiques, microéconomiques. Non, nous disons pour nous, la population, l'individu, la famille, est-ce qu'il y a la sécurité? Est-ce que j'ai accès à une alimentation saine? Est-ce que j'ai accès à l'eau, à l'électricité, à un assainissement milieu sain? C'est ça mes questions. Je ne me pose que ces questions-là. Je ne me pose pas plusieurs questions. C'est ça le bien-être. C'est ça que nous, nous allons nous interroger durant ce premier quinquennat. Est-ce que l'approche que notre gouvernance provinciale, s'il y en a, a utilisée pour la réduction de ces problèmes-là liés aux besoins fondamentaux, est-ce qu'il y a eu des critères de sélection de ces interventions et les zones d'intervention? Quelles étaient les capacités d'exécution de notre gouvernance provinciale? Les dispositifs mis en place, en œuvre, est-ce que nous pensons qu'au cours de ce premier quinquennat, tout cela était suffisant? Est-ce que durant ce quinquennat, y a-t-il une leçon apprise? C'est-à-dire, je répète encore, un mécanisme permettant, nous, de documenter. Par exemple, nous voyons le président de la République aller à Kassoumbalessa, il inaugure la douane, l'immigration, aller dans le doigt là-bas, etc. Mais ce que nous avons fait par nos propres moyens, nos propres ressources, parce que nous avons hérité du nouveau central. Ce que nous avons réalisé, accès à l'eau, à l'électricité, la sécurité, à l'alimentation saine, à l'éducation de... Est-ce que nous, nous avons des leçons à partager avec d'autres provinces? Et quelles sont ces leçons-là? Des bonnes pratiques de notre province? Nous disons ça, nous pouvons vendre ça. Nous pouvons vendre même aux chefs de l'État. Mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé durant ce quinquennat-là, où nous nous posons des questions? Nous disons, mais, étant donné toutes ces interventions, parce que nous voyons quand même qu'il y a des interventions qui sont en train de se réaliser dans notre province, est-ce que nous pouvons nous poser des questions pour dire... Un même parti politique, un même regroupement qui s'est imposé, 2018, nous avons tous soutenu le même type de profil qu'on nous a présenté, dans un parti encore, disons à l'unanimité, en 2023 ici, je pense, nous avons répété encore la même chose. C'est ça une leçon apprise. Est-ce que le fait d'avoir opté par deux fois à l'unanimité de confier le leader des initiatives venant d'en haut, de les intégrer dans nos propres initiatives? Est-ce que ce n'est pas... Est-ce que ça nous a permis de nous relever ou de nous enfoncer? Voilà, tous ces questionnements que nous avons, nous sommes en train de nous dire. Actuellement, certains analystes disent, étant donné que nous dépendons des certaines personnalités qui disent venant du niveau central, des institutions du niveau central, à tort ou à raison, nous sommes en train de nous dire qu'il y a plus une gestion politique. Une gestion politique, c'est-à-dire pour satisfaire l'opinion. On vient, nous sommes... C'est la vision du chef de l'État. C'est la province du chef de l'État. On vient nous endormir, nous manipuler, mieux dire nous manipuler, et nous tournons peut-être un rang où nous ne savons pas dire capitaliser ces interventions qui viennent de ces personnalités européennes. Parce qu'effectivement, cela est en train de diminuer, disons, de faire en sorte que les initiatives locales, provinciales ne sont pas visibles. Mais ça devait être notre capacité de tourner ces initiatives centrales en des éléments moteurs pour la relève de notre développement provincial. C'est justement ça. Et nous, nous sommes en train de penser que cette dépendance a fait que nous commençons à patauger dans une sorte de flou qui n'a pas permis à notre province de dire voilà les résultats escomptés. Et aussi, nous n'avons pas tenu compte de changement de la configuration de notre province. Je ne fais que le répéter. La petitesse de notre province du point de vue superficie, 500, 1400 km², la distance, les distances d'un point à l'autre, pas plus que 300 km. La concentration, la densité de la population et puis la diversité, la richesse, la facture élevée de notre capital humain font que nous vivons dans un paradoxe. Nous ne savons pas définir quel type de gouvernance, quel profil de province nous voulons nous avoir dans ce XXIe siècle avec le leadership national qui est le nôtre. Il y a un paradoxe, une inadéquation entre la valeur dont je viens d'exprimer ici, surtout du capital humain est-kassaïen, vivant ici à l'interne et de notre diaspora, par rapport à la gouvernance, au leadership provincial, que nous, avec nos assemblées provinciales, nous avons choisi pour donner à cette province. Ce paradoxe fait que nous tournons en rond. Et à mailloter encore par, et je l'avais dit lors de l'élection de 2022, de mai 2022, je disais, mais attention, nous risquons d'amayoter l'opinion publique, la vision du chef de l'État, la province du chef de l'État, c'est le parti qui décide, et à tort ou à raison. Et alors, nous n'avons pas cette responsabilité d'initiative. C'est pourquoi nous recommandons. Nous recommandons pour le nouveau quinquennat. Il commence déjà maintenant avec la préparation, la campagne des élections au niveau communal, provincial et national. Si vous vous observez bien, nous répétons toujours les mêmes choses. Ce sont les mêmes candidats, candidates, qui reviennent avec le même discours. Mais qu'est-ce que nous allons ? C'est le même discours que l'Assemblée provinciale par trois fois atténue en 2016. Ce sont toujours les mêmes. En 2018, en 2022, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Et la population dit, bon, on n'en peut rien. Et vous avez vu comment on a sélectionné les candidates et les candidats actuellement. Nous avons quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. Nous avons maintenant plusieurs partis politiques qui sont là, mais comment est-ce qu'ils ont récruté un leur candidat, candidate ? Ça devient comme si être député, c'était un emploi. Comme les Kinois disent, « Chance et loco, bamba ! » Allons là-bas, puisque là, c'est la chance qui va jouer. Ça devient comme ça. Donc nous ne voyons pas où est-ce que nous allons mener notre province. Voilà ce que j'ai voulu introduire brièvement pour vous dire. La seule fenêtre d'espoir, c'est une remise en question de comment nous avons procédé au choix de nos représentants et que nous procéderons au niveau communal, au niveau provincial, c'est-à-dire pour l'Assemblée législative nationale et au niveau national. Si nous ne nous faisons pas cette remise en question et nous nous demandons qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que nous allons faire pour améliorer, nous allons faire ce que nous disons l'emporte-pièce. On n'a pas de boussole. On va répéter les mêmes choses pour le quinquennat qui pointent à l'horizon. Voilà ce que j'ai voulu vous proposer à la réflexion et solliciter de votre part une certaine remise en question pour éclairer l'opinion est-kassayenne. Je vous remercie. Merci bien. Chacun de nous, s'il a une question, mais je préfère qu'on soit précis et quand on pose la question, au lieu de beaucoup d'explications, qu'on pose carrément la question pour que le docteur puisse bien la comprendre et la percevoir afin d'y répondre. Et chacun commence par se présenter et déposer la question ou les questions. Mais allons-y, au maximum, deux questions pour permettre à tout le monde, par rapport au temps, les 45 minutes ou 55 minutes, à tout le monde de poser des questions. Merci. Docteur Bansambi, nous sommes en tout cas très flattés de votre invitation à ce point de presse, ces retrouvailles, parce que ça fait un bon bout de temps que nous ne nous sommes pas retrouvés. J'ai deux petites questions. Deux petites questions. La première, c'est de savoir comment vous avez essayé d'évaluer le quinquennat. Nous savons bien que c'est le mandat de cinq ans, mais l'actuel président de la République a eu du mal à se mettre au travail avec les alliances qui se sont constituées autrefois. Et nous voyons qu'il a travaillé effectivement pendant plus ou moins trois ans. Je ne sais pas comment nous pouvons évaluer le quinquennat, parce que vous en parlez. C'est la première petite question. La deuxième, le Kassai oriental vient de connaître plus ou moins quatre gouvernances. Et pendant toutes ces gouvernances, nous n'avons pas vu la vision d'un gouverneur et son programme ou son cahier de charge qui pouvait facilement contribuer au social de la population. Raison pour laquelle nous pouvons dire, employez votre terme, nous pouvons dire que nous partageons encore. Nous n'avons pas vraiment de bonnes leçons à tirer dans l'attention de la province du Kassai oriental. Et là-dessus, qu'en pensez-vous ? Francis Kassadi, pour les comptes de Francis K. TV, j'ai deux petites questions. La première question, en se basant sur les leçons apprises du quinquennat finissant, au cours duquel les mêmes figures politiques anciennes ont dominé et sont encore dans la course pour les élections qui profilent à l'horizon, êtes-vous des mèches avec ceux qui pensent qu'il faut cette fois-ci voter les jeunes pour élever les défis au Kassai oriental ? C'est ça la première question. Et la deuxième, vous vous êtes posé la question de savoir si l'effet d'avoir opté par deux fois à l'unanimité de conseiller de leadership provincial à un seul parti politique a été une bonne décision. Et vous avez même condamné là-dessus la gestion, qui a été beaucoup plus politique, avec une forte dépendance du pouvoir central. Pensez-vous qu'au prochain quinquennat, il faut revoir la loi électorale qui accorde plus de chances aux partis et les groupements politiques face aux indépendants ? Merci. La première question, c'est comment j'apprécie. J'ai peur de parler de l'évaluation. du quinquennat, mais ici, c'est le leadership national, d'abord. Au niveau national, c'est ce que Tédéca nous demande. Comme je l'ai souligné pour l'analyse, ce sont quelles sont les leçons apprises. Quelles sont les leçons apprises, c'est-à-dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Tout ce que moi, je peux constater, au niveau du leadership national, je n'ai pas, personnellement, je ne pensais pas, c'est là où je mène toute ma réflexion, avec certains autres collègues, je ne pensais pas que le leadership national allait s'en sortir. Vu l'État, la façon dont il a commencé le pouvoir avec cette alliance, avec les FCC, c'est de l'ancien pouvoir. Pour moi, c'est une leçon apprise capitale. Voir la façon dont le leadership national, le président de la République, s'est défait, de cet éto, pour moi, c'est pour moi, dès que j'ai vécu cela, j'ai dit, voilà, pour moi, la chose la plus importante qu'on peut partager. Mais comment est-ce qu'il est arrivé à ça ? Nous ne le savons pas. Comment est-ce qu'il est arrivé à se défaire de cet éto là ? Parce que tout le monde n'y croyait pas. Et moi aussi, j'étais pour ceux qui disaient, non, c'est trop dur. Il ne peut pas s'en sortir, il risque sa peau. Et je me disais, mieux vaut qu'il reste en vie plutôt, quand on regarde le monde, plutôt que de vouloir à tout prix. Et c'est ça, ma meilleure leçon à prise de ce quinquennat. Ce n'est que cela, parce que nous pouvons la partager si maintenant, les politicologues, les sociologues, les anthropologues, tous ces chercheurs, les journalistes, là, d'investigation, arrivaient à nous détailler. Ça commence à sortir dans certains médias, surtout les médias sociaux. Pour moi, c'est la meilleure des leçons à prise. Donc, c'est ce que moi, j'apprécie jusqu'à présent. J'ai dit une bonne. Maintenant, la deuxième, qui n'est pas encore aboutie à son terme, c'est cette histoire de l'Est, parce que lui-même a dit, je réussirai mon mandat. Je dirai que mon mandat a réussi, que lorsque j'aurai fini avec l'insécurité et cette guerre de l'Est. nous sommes en train d'observer, arrivera-t-il, n'y arrivera pas. Ça sera pour moi la deuxième. C'est ça, pour moi, que je suis en train de dire que tout ça, c'est une bonne. Parce qu'on peut partager ça, on peut documenter, en laissant les autres œuvres, initiatives, sociales, socio-économiques. Deuxième aspect, j'espère que j'ai répondu pour le quinquennat. Voilà mes deux laissons. Est-ce que c'est cinq ans ou bien c'est trois ans ? Non, peu importe. Tout ça, c'est dans les cinq ans. Parce que les deux premières années, il a consacré à ce de faire de cet état-là. Ça compte toujours dans ces cinq ans. Mais aussi, il y a eu le Covid. Il y a tout ça. Ça, ça arrive dans tous les pays. Il y a toujours des épidémies. Mais moi, je suis en train de parler de ce qui est particulier pour lui, qui est exceptionnel. Ce qui est exceptionnel pour moi, c'est comment il avait juré, promis qu'il va déboulonner ce système-là. Et il y est arrivé. Pour moi, c'est une leçon apprise qu'on doit documenter. C'est les quinze des cinq ans. Parce que ce n'est pas en dehors de cinq ans. Donc, deux ans consacrés à ça. Et puis, trois ans, il en clashe ses propres acteurs. C'est le mal. C'est bien. Maintenant, vous avez posé une autre question. En province. En province. Je vous ai dit qu'en province, les quatre types de gouvernance en cinq ans ont fait que nous nous savons, nous nous posons des questions pour nous qui observons, quel est le plan d'action finalement de notre gouvernance provinciale. Parce que chacun a sa façon. Un des quatre, disons, gouverneurs que nous avons eus. Chacun avait sa façon d'implémenter, de prendre des initiatives. et nous n'avons pas senti qu'il y avait un fil conducteur commun. Il y a à chaque fois la remise en question de ce que le prédécesseur a réalisé. Donc, nous naviguions à vue. Naviguer à vue, c'est-à-dire que vous n'avez pas de gouvernail qui vous dit ça c'est le nord, ça c'est le sud, ça c'est l'est, ça c'est l'ouest. Donc tout était la gestion politique. En répondant aussi à votre question, la gestion politique c'est-à-dire satisfaire l'opinion. On a vu, on nous dit nous avons des réserves stratégiques de vivre, on va visiter. Ça c'est une gestion politique. Nous acclamons. Et qui ça, Kanyama KCC apporte du maïs. Nous acclamons. Ça c'est la manipulation de l'opinion. On va visiter les chantiers du léger lourd, on a construit des écoles, quoi, nous acclamons. Mais ça ce n'est pas la politique des secteurs de la province. C'est ça la différence. Il n'y a pas de politique pour nous dire voilà notre, nous exposons, nous faisons des débats là-dessus, voilà notre vision. Si nous voulons être vraiment la province du chef de l'État, on devait avoir un modèle. quel est notre modèle pour dire que nous sommes les pionniers, voilà c'est nous la province du chef de l'État. Non, on s'est caché derrière les initiatives qui viennent de Kinshasa. Mais les nôtres, les nôtres. Pourtant, il y a quelque chose qui était fédérateur assez important, c'est le programme de plan d'action de 145 territoires. je vous ai toujours expliqué qu'il y a le plan d'action national du niveau central, mais quel était notre plan d'action du niveau de bas en haut provincial pour dire voilà comment nous allons nous compléter. Il n'y en a pas. On n'en parle même pas. Nous visitons, même si c'est ça, c'est de l'autre, etc. Même si... Regardez, on est en train de faire la route nationale ici. Vous voyez vous-même comment nous attendons cette lutte nationale depuis 2016. On est en train de refaire Kalamambou. Kalamambou. Il y a cette électricité de Toubidi. Mais est-ce que vous avez senti que nous avons une politique sectorielle provinciale pour dire puisqu'on fait ceci, voilà comment nous, au niveau de notre province, nous allons lui répondre. Je dis toujours lorsque la nationale ici sera terminée et Kalamambou mais nous serons envahis par tous nos frères, tous nos citoyens, citoyennes qui viennent de Kinshasa, de la diaspora. parce que nous n'avons rien dans notre politique provinciale. Nous risquons de voir toute cette voie ici envahie par ces gens qui vont venir s'implanter parce que nous ne nous prévoyons pas ça. Il ne faut pas attendre que ça termine dans les secteurs de l'éducation. Mais quand j'ai vu ici à mon école, on me dit non, nous recevons les élèves qui étaient chez Moutombo et Dikembi. Mais j'ai dit non. Comment vous pouvez recevoir ces gens avec une autre vision de l'enseignement, de l'éducation ? On me dit il a suspendu ou il a fermé. Est-ce que vous savez que l'école Moutombo-Dikembi ne fonctionne pas ? C'est justement par manque de pourquoi est-ce que il a fait cette école là-bas ? Quelle était la vision qui devait être reprise par la population locale ? Non, par la population locale de notre gouvernance ici provinciale et l'enseignement primaire et secondaire et technique. Bon, nous avons entendu, je me suis opposé même une fois en disant non, vous pouvez parler des choses sérieuses. au lieu de nous crier de ridiculiser les enseignants, les directeurs d'école avec les antivaleurs, etc. C'était ça pour dire comment nous allons intégrer cette école là dans une vision de l'éducation au niveau provincial. Maintenant, ils ont fermé. J'ai contacté même la conseillère aux Etats-Unis. Explique-moi pourquoi vous avez fait ça. parce que nous, on a commencé des contacts avec cette école institut Moutonbo-Diguer en Moudicain. C'est ça que j'ai dit. Nous, nous ne savons pas. Il y a un changement, nous sommes bloqués. Alors, je voudrais vite achever avec l'éducation par exemple. On a beaucoup sécoué, etc. les directeurs d'école et chefs d'établissement approuvés. Savez-vous que faites une analyse. Les journaux de classe sont en train de disparaître dans notre système éducatif. Allez vous-même sur le terrain. Nous qui gardions un peu le journal et le cahier des communications. C'est ça. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Nous qui gardions encore. Parce qu'on ne nous a pas compris. On n'est pas venus vers nous pour nous demander pourquoi est-ce qu'il y a tel vous instauré. Il fallait suivre école par école, province par province. Il n'y a plus de journaux de classe. Nous les parents commencent à venir nous demander journaux de classe. Mais c'est vous qui avez refusé que l'école puisse vendre. Alors que notre situation socio-économique demandait autre chose. Et le journaux de classe disparaît et le cahier de communication. Donc ça ce sont des exemples que je vous donne. Et nous dépendons trop d'initiatives centrales sans remettre en question ici chez nous pour l'adapter à notre contexte. Mais docteur, un petit lien pour terminer, est-ce que nous pouvons dire que tous les quatre gouverneurs qui se sont succédés à la tête de la province du Casa Oriental ? Personne n'a une vision qui peut être relativisée avec la vision du chef de l'État ? Nous constatons que nous n'avons pas un document qui peut nous dire peu importe la personne qui sera au niveau de la province, c'est ça qu'il faut continuer et articuler avec toutes les initiatives du niveau central ou internationale. C'est ça notre faiblesse qu'il faut améliorer pour le quinquennat. Et puis nous constatons aussi que si nous continuons au niveau quinquennat à faire en sorte que le capital humain ne soit pas d'équation avec la gouvernance provinciale, nous allons continuer à patouger. Merci. Pour les jeunes rélevés et les défis, j'ai peur quand je vois seulement comment maintenant on est en train de corrompre la jeunesse. Regardez, ce sont des jeunes qui sont dans les candidats et candidates. Mais regardez ce qu'on fait avec les jeunes, regardez vous-même. Il n'y a pas de différence avec ce qui s'est passé dans les législatures passées, antérieures. C'est toujours subordonné à 500 francs, à 1000 francs, aux haricots, aux képis, aux polos, etc. Il n'y a pas de changement. Comment voulez-vous que... Et ils y vont, les jeunes y vont, surtout maintenant, ils ne sont plus des pasteurs, mais ce sont les enseignants qui deviennent maintenant des candidats et candidates. Observez, vous allez voir, parce que c'est la recherche de l'emploi et l'OCO... Charles et l'OCO Pamba. Merci. C'est ça le défi que nous disons. Nous ne pouvons pas relever la province avec ce que c'est pas. Vous, il faut une remise en question. C'est vous, les journalistes, les médias qui pouvaient aider à un autre type de débat. Merci, docteur. Il y a une question ? Il n'y a pas de la question. Il n'y a pas de la question. Ah, je ne suis pas spécialiste dans cette matière, je ne mentirai pas. Je pense que nous sommes en train de suivre. Je suis beaucoup le président actuel de la CNI, parce qu'il m'aide à comprendre certaines choses. Et je pense que si on ne diabolisait pas tellement certaines personnalités en les stigmatisant, nous pouvons obtenir. C'est pourquoi il faut choisir des représentants du peuple, des députés qui maîtrisent. Parce que c'est un truc qu'ils vont proposer à l'Assemblée nationale les autres articles ou bien les modifications. Mais si on les choisit telles qu'on les fait maintenant, ça devient chance et l'eau qu'on pomme. Ah ben, nous n'allons pas réguler la loi électorale. Merci bien, docteur. Docteur, par exemple, du premier quinquennat du chef de l'État, mais au regard de ce que le chef de l'État a fait, notamment la gratuité de l'enseignement. Pensez-vous, pensez-vous, il y a des gens qui pensent que la gratuité de l'enseignement... Je me suis dit, je vous ai dit que pour moi, il y avait deux grandes initiatives de lutte pour moi qui rentrent dans les leçons apprises dans ce quinquennat de notre leadership de notre leadership national. Mais je sais maintenant si je pouvais recommander à notre province ici et à la future Assemblée provinciale, c'est de réfléchir sur le programme, le plan d'action local des 145 territoires. Parce que c'est celui-là qui permet cette complémentarité entre le haut, ce qu'on a planifié de haut en bas, et ce que nous pouvons planifier de bas en haut. Parce que justement, il y a ces élections au niveau des municipalités-là. c'est pour moi quelque chose de très important que nous devons capitaliser. Mais pour capitaliser ça, il nous faut des gens qui, je vais me répéter, des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et ces jeunes gens que nous allons mettre à la future Assemblée provinciale doivent veiller à ce que le plan d'action de notre gouvernance provinciale dans le quinquennat qui vient soit en articulation avec ce plan d'action des 145 territoires. Parce que nous aurons des conseils municipaux, nous avons des députés au niveau provincial et des députés qui vont nous défendre au niveau national. Mais... Qu'ils soient intégrés. Ah oui. S'il n'y a pas cette articulation, il n'y aura rien. Pour moi, c'est la meilleure des initiatives du niveau central sur laquelle nous allons maintenant nous baser pour faire sortir notre province de son sous-développement. La première question, c'était... Rappelle-moi encore... Quand même, tu as oublié... la gratuité de l'enseignement et de la maternité. Vous savez, c'est toujours... Je reviens toujours au programme de 145 territoires. Il faut intégrer ça. Ça, ce sont les initiatives au niveau national. Notre pays a toute une expérience depuis 1978 de soins de santé primaires. Nous avions déjà un système éducatif, un système de soins de santé où nous avions déjà la gratuité, tout un système pour qu'une femme qui consulte depuis la pré-natale jusqu'à l'hôpital. On ne pouvait pas faire payer. Mais malheureusement, nous avons abandonné ça. La gratuité de l'enseignement. Si nous n'arrivons pas, comme j'ai donné l'exemple de la fermeture, suspension, peut-être pour d'autres raisons, l'accessibilité, c'est ça la politique du gouvernement. D'abord, que tous les enfants... Mais vous savez maintenant qu'est-ce qui se passe ? Moi, je m'étonne toujours, je me dis mais pourquoi des enfants, des enseignants dans d'autres écoles commencent à venir étudier dans certaines écoles privées ? Ça, c'est un point d'interrogation. C'est-à-dire, bien qu'il y a eu accessibilité, nous ne sommes pas encore arrivés à ce que vous, en tant que parents, vous recherchez pour votre enfant la qualité. S'il y a gratuité et que nous avons remis tous les enfants, le combat qui nous reste, c'est le combat de la qualité pour maintenir ces enfants à l'école. Or, maintenant, nous sommes submergés, inondés par tous ces élèves qui étaient partis au public et qui reviennent. Nous sommes obligés de leur dire non, notre capacité est déjà foule, nous ne pouvons plus accéder. C'est-à-dire, l'éducation ici provinciale, l'inspection provinciale et la division provinciale, c'est ça qu'il faut discuter avec les écoles privées. Comment nous allons maintenant, et pour le public, rélever ? Donc, c'est la province qui doit planifier ces initiatives locales pour articuler avec ce que le niveau national a prévu. Sinon, on va retourner encore au point de départ. Docteur, pour terminer, parce que nos 45 minutes sont presque terminées, vous avez été dans les systèmes des Nations Unies où vous avez travaillé. Est-ce qu'il y a encore, parce que j'ai suivi, ce débat sur la dimension du genre qu'il faudrait apporter, alors qu'il y a des dames qui se disent fiers de l'actuel régime, de l'actuelle gouvernance, parce qu'on a connu des vice-premiers ministres, notamment Eif Bazaïba, à l'environnement qui est ministre d'État aujourd'hui. Il y a des ministres d'État et des ministres femmes qui occupent des postes clés, notamment la justice, le portefeuille et autres dans le gouvernement et on en compte plus de 20% au gouvernement. Est-ce qu'il y a encore une autre dimension de genre qu'il faudrait apporter parce que la Constitution définit déjà le genre ? La dimension de genre, je ne vais pas entrer dans des aspects de subjectivité politique, mais pour moi, c'est au niveau de l'éducation où il faut aborder cette dimension de genre. au niveau de l'éducation, comme par exemple le chef de l'État a parlé de la masculinité positive, il faudrait que cette masculinité positive se concrétise au niveau de l'éducation. Dans notre système éducatif, tenez, il y a un problème sérieux que nous n'arrivons pas à aborder pour dire mais de quel type des femmes nous voulons. Il y a beaucoup d'efforts, par exemple, j'ai suivi sur les ondes qu'il y a au niveau national, l'UNAFEM a financé une formation ici des femmes candidates pour leur montrer. Je pense qu'il faut aborder dans ce sens-là l'éducation de la jeune fille depuis l'école maternelle jusqu'à l'université plutôt que de prendre certains aspects disons marginaux. Ce sont des aspects marginaux de religion, de quoi. Non, pour nous, nous abordons l'aspect du genre au niveau des Nations Unies. C'est très marquant. L'aspect du genre c'est tenir compte de l'équilibre entre les deux un sexe que ce soit masculin que ce soit féminin. Merci beaucoup docteur. Et en guise de conclusion, qu'est-ce que vous placez comme mot là dessus? Merci. Ah, ma conclusion est simple. Si nous voulons faire repartir le Kassai oriental dans le deuxième quinquennat, il faudrait à tout prix pour moi que la gouvernance que ce soit au niveau législatif maintenant c'est communal, législatif et exécutif que cette gouvernance soit compatible avec les capitales humaines est-de-ca Kassaiens que ce soit à l'interne que ce soit dans la diaspora. Nous avons une richesse inuit pour rehausser le niveau espéré, attendu de notre proverbe. Que vous attendez vis-à-vis de la population qui vous suivra? Mes attentes vis-à-vis de la population c'est dire seulement ne tombez pas dans les jeux ici, délire ceux qui vous apportent à manger pour une seule minute etc. Ne tombez pas, regardez plutôt l'élévation de votre niveau de vie. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne demandez absolument rien. Il y a un, pour terminer, il y a quelqu'un là, je ne veux pas citer son nom sur les médias sociaux, qui fait un travail considérable. Est-ce que la population ne peut pas se cotiser pour dire voilà le candidat, la candidate que je veux plutôt que ce soit le candidat et la candidate qui vient leur donner à chasser et les corrompre? Oui, c'est bien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.